Dans cette vidéo, on va discuter ensemble de ce qu'est le sketchnoting. Bonjour, je m'appelle Cyril Maître et je suis formateur conférencier sur les outils de pensée visuelle comme le mind mapping, le sketchnoting ou la facilitation graphique par exemple. Dans cette vidéo, j'aimerais bien qu'on détaille ensemble qu'est-ce que le sketchnoting. Pour ça, je vous propose de passer avec moi derrière mon écran. Le plus simple, c'est de voir à quoi ressemble un sketchnote. Le sketchnoting est une technique de prise de notes visuelle. Comme le mind mapping, le sketchnoting est un outil de pensée visuel, c'est-à-dire que vous allez utiliser des mots, souvent sous forme de mots-clés, et des éléments graphiques pour gérer de l'information. Contrairement au mind mapping qui possède une structure centralisée et radiante, le sketchnoting ne suit pas une structure de construction précise. Il débute par un point d'entrée, le titre. Ensuite, les informations sont notées sous forme de mots et de pictogrammes et structurées à l'aide d'éléments graphiques comme des conteneurs, des connecteurs, des séparateurs et des listes à puces. Le sketchnoting est une technique de prise de notes, de prise de notes visuelle. Et ces notes, même si elles peuvent être partagées, sont construites d'abord pour soi, en fonction de ses objectifs et de ses besoins. Même si le sketchnoting est moins polyvalent que le mind mapping, pour la fonction de prise de notes, il est plus sympa et plus agréable à utiliser. Les planches réalisées au final deviennent très claires et très agréables à relire pour la personne qui a réalisé le sketchnote. Grâce à son côté très personnel, le sketchnoting est également un bon facilitateur de la mémoire. Ce que vous pouvez retenir de cette vidéo. Le sketchnoting est un outil de pensée visuelle, c'est-à-dire qu'il associe des mots et des éléments graphiques pour gérer de l'information. C'est une technique de prise de notes visuelle personnelle. Le sketchnoting, grâce à sa structuration spatiale de l'information et son caractère très personnel, favorise naturellement la mémoire. Si vous voulez en savoir plus sur les applications du sketchnoting et de la mémoire, je vous invite à consulter la boîte à outils de la mémoire chez Dunod. Si vous voulez maîtriser toutes les facettes du sketchnoting, je vous invite à me rejoindre sur mon site cyril-met.com et pourquoi pas participer à l'une de nos formations sur le sujet.